Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redac Sylve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. A travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole à Louis Fouché. Alors, bonjour Louis. Bonjour Katia, vous allez bien ? Oui, et vous ? Oui, merci beaucoup. Dans ce début d'année froid et on pourrait croire que tout est en guerre, on cherche des raisons d'espérer, des raisons de faire la paix. Donc, on a du boulot. On a du boulot. Bon, on va commencer déjà par faire un peu connaissance aujourd'hui. Alors, vous êtes l'une des personnalités engagées qui m'inspirent le plus et j'ai beaucoup de gratitude pour vous parce que, comme pour beaucoup, vous avez été un phare pour moi durant ces quatre dernières années de tempête. Et c'est aussi un petit clin d'œil à votre dernier livre parce que vous mentionnez tous ces gens qui ont considéré le docteur Perron, mon professeur Montagné comme des phares dans la nuit. Vous en êtes un aussi. Si je devais vous décrire en un seul mot, je dirais que vous êtes un humaniste avec un grand H et j'ajouterais un altruiste, un créatif culturel et un gardien du vivant. Vous faites partie de ceux qui sont prêts à tout perdre et à risquer leur vie pour préserver notre intégrité et notre liberté de consentir. Vous ne faites pas un métier à risque, quoique. De formation médecin, anesthésiste, réanimateur, vous êtes aujourd'hui auteur et conférencier. Vous avez écrit trois livres que je recommande à nos auditeurs, tous résistants dans l'âme, avec Stéphane Chattery, Agonier du système de santé et Traverser la peur, l'odyssée du réel. Souvent, je me surprends à dire que vous êtes un prophète ou un visionnaire. Je me souviens parfaitement bien de ce jour de mai 2021 où d'une lucidité déconcertante, vous m'annonciez ce à quoi nous allions être confrontés dans les mois à venir. Vous ne me donniez pas entendre ce que j'avais envie ou besoin d'entendre pour me rassurer, mais ceux qui relevaient d'une vérité glaçante. Je vous en remercie, cela m'a permis de me préparer à ce que j'allais vivre de traumatiques quelques mois plus tard en septembre 2021. J'ai rarement rencontré quelqu'un avec pareille culture et capacité de résilience. Malmené, maltraité par les médias, par vos pairs, vous gardez le même cap depuis 2020 et dénoncé sans relâche avec intelligence les dérives d'une société en perdition. Mais vous ne faites pas que dénoncer, vous êtes aussi force de proposition. Vous avez cette capacité de transcender les pires événements pour en faire des occasions de réflexion et d'évolution de notre condition humaine. Parce que ce qui vous anime, c'est la permaculture, la créativité, le beau, l'humain et le fait d'être en lien et la co-création. Chacune de vos prises de parole est salutaire. Vous aspirez à un monde plus juste, plus éthique et plus en humanité. Comment pourrait-on vous en vouloir de ça ? Sans plus tarder, j'invite tous nos auditeurs à découvrir qui vous êtes et à s'immiscer dans notre conversation. Bonne écoute. Alors, bonjour Louis. Bonjour Katia, je suis un peu ému par votre texte. C'est très flatteur et en même temps, je le prends de manière simple en me disant que ces trois dernières années, elles m'ont d'abord permis à moi, avant même de penser à qui que ce soit d'autre, d'essayer de trouver le bon chemin pour moi-même, d'essayer d'être sur le fil rouge de ce qui me rend heureux et qui me donne de la joie au quotidien. Évidemment, ça bouge, ce n'est pas tout le temps stable. Il y a des moments de colère, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de désespérance. Et puis, il y a toujours cette petite flamme qui revient. Et j'ai été très marqué dans ma vie de lecteur par une auteure qui s'appelle Christiane Saint-Ger. Et Christiane Saint-Ger, elle fait sans concession le constat très sombre des dérives de notre société. Mais dans chacun de ses textes, elle met de la lumière à travers toutes ces failles, toutes ces brisures qui sont en train de se passer. Et bien, il y a quelque chose comme de la beauté, comme de l'amour, comme une possibilité de vrai qui s'ouvre à mesure. Et que peut-être ce processus-là de descendre tout au fond de nos bouts intérieurs, de nos bouts collectifs, est nécessaire pour aller chercher le beau, le vrai. Voilà, ce que j'essaie de vivre, donc c'est peut-être égoïste au départ. Et puis pour mes enfants aussi, je ne veux pas du monde transhumaniste qu'on nous propose. Je n'ai pas envie de vivre dedans. Alors soit je passe ma vie à me révolter derrière un écran en envoyant des tweeters. Sur un réseau social x ou y, toi, je me mets au travail. Et il s'est révélé pour moi que ce travail-là, dans ces trois dernières années, il n'était pas pénible. Il n'était pas cette vision habituelle qu'on a de l'ouvrage où on passe des heures pour rien, etc. Au contraire, c'était quelque chose d'assez joyeux qui ouvrait plein de possibilités. Donc de réanimateur, j'ai commencé à faire des films, des livres, des conférences, des œuvres d'art, à réunir des collectifs et participer à d'autres. Et ça, c'était plutôt très joyeux. Moi, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde et je n'envis pas ma vie d'avant. À quel moment vous avez compris ce qui se passait ? Je ne sais pas très bien vous dire parce que c'est une sorte d'éclairage à mesure où, en plus, le temps est comme déjà entremêlé, déjà un peu confus sur tout ce qui s'est passé ces trois dernières années, comme si la chronique des jours avait été insuffisamment précise pour moi. J'aurais sûrement dû tenir un journal ou une chronique parce qu'il s'est passé tellement de choses que déjà, elles s'entremêlent et se mélangent. Et donc, j'ai beaucoup de mal à vous dire quand est-ce qu'il y a eu le premier confinement. Ça, encore, j'ai travaillé. J'ai posé des choses précises pour avoir travaillé l'effet scientifique et tout ça. Mais quand est-ce que dans les rues, il s'est passé ci ou ça ? J'ai déjà du mal à leur vous dire à l'intérieur de moi qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment ? Et en plus, cette prise de conscience a été à la fois douloureuse et lumineuse. Et en même temps, elle s'est émaillée de nuances, de contrastes au fur et à mesure du temps, comme si le choc initial avait été extrêmement éblouissant, avec une image fausse finalement de ce qui était en train de se passer, un peu grotesque, un peu outré de ce qui était en train d'arriver à notre société. Et que plus mes yeux commençaient à s'habituer à voir à travers ça, et plus j'arrivais à voir des contrastes, des nuances, à voir que non, bien sûr, tout le monde n'était pas corrompu, non, bien sûr, tout le monde n'était pas méchant, il y avait plein d'autres choses, plein d'autres finesses et subtilités à aller creuser et gratter à l'intérieur de la réalité qui était en train de nous arriver. Parce que j'ai l'impression que vous avez pris la parole assez tôt, et à quel moment vous avez pris la parole ? Enfin, la toute première fois, est-ce que vous vous rappelez ? Vous vous êtes dit « j'y vais ». Ça, pour le coup, je me souviens très bien, parce que c'était lié à mon travail, si vous voulez, c'est le constat de la distance entre ce qui était raconté dans les médias et ce que je vivais dans mon service de réanimation, où je prenais en charge des malades de réanimation atteints de Covid sévère, donc moi je savais ce que c'était, si vous voulez, j'avais les mains dans le cambouis comme quelqu'un qui fait quelque chose. Et ce qui était raconté dans les médias était faux, très profondément faux. Et ce qui nous était dit par nos tutelles institutionnelles, au niveau médical, que ce soit le ministère de la Santé, la Direction Générale de la Santé, les sociétés savantes, etc., étaient faux aussi, n'étaient pas ce qu'il fallait faire pour que les gens aillent bien. Et donc, je n'ai pas été le seul, on a réagi collectivement en essayant de discuter avec nos tutelles, et ça a été fin de non recevoir, ce n'était pas possible. On nous a expliqué qu'on devait être le petit doigt sur la couture du pantalon, qu'on était dans une situation de crise, et qu'en situation de crise, on n'écoutait pas les divergents, on ne se permettait pas de réfléchir, on appliquait le protocole. C'est quelque chose que je connais bien en réanimation, parce que la situation de crise, c'est le quotidien de la réanimation. Effectivement, au tout début, on applique un protocole, quand vous arrivez sur un arrêt cardiaque, vous commencez par mettre en place un certain nombre de choses dont vous savez qu'elles garantissent la survie. Vous vous aidez aussi à ne pas céder à la panique, à la peur, que quand vous avez un humain devant vous, qui est en train de mourir, en train de s'étouffer, ou qui est plus capable de circuler au niveau hémodynamique, au niveau de la circulation du sang, c'est quelque chose qui vient vous chercher de manière mimétique à l'intérieur, qui fait peur. Il vous fait peur de votre propre mort, de votre propre souffrance, de votre propre agonie, de votre propre essoufflement ou étouffement. Et donc, se rattacher à ce moment-là à des protocoles, c'est un petit peu comme se rattacher à un rituel, un rituel contrafobique, quelque chose qui vous aide à tenir le coup alors que tout se fragmente autour de vous. Et on a des protocoles en réanimation, ABC, airway, breeze, cardiaque, voilà, c'est les principes de réanimation cardio-pulmonaire qui nous aident à justement ne pas réfléchir et qu'on connaît par cœur, qui sont en médecine, on dit sous-corticale. Ça ne vient pas dans la couche du cerveau qui est censée analyser les choses. Mais ça, c'est très temporaire. Ça dure quelques secondes ou quelques minutes, le temps de poser les choses. Ensuite, vous réfléchissez et vous commencez tout de suite à réfléchir et à remettre en cause le protocole. Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire autrement ? Quelle est la spécificité de ce malade-là, avec son histoire-là, dans son histoire clinique de ces dernières heures, de ce que me raconte l'infirmier, de ce que me raconte la médecin qui est sur place, etc. Et là, vous amendez ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a un processus permanent d'application d'un protocole, mais de feedback sur ce protocole où vous le redigérez et vous le transformez. Donc, quand on m'a expliqué que non, il ne fallait surtout rien dire et que ce n'était pas possible. Là, j'ai su qu'on avait des gens qui n'étaient pas rompus à gérer l'exercice de l'urgence. Et donc, ça, ça a été tout au début. C'était dès le mois de mars, on va dire, 2020. Et puis, j'ai rongé mon frein en discutant avec mes collègues. Et puis, on a fait ce qu'on a pu pour soigner les gens le mieux possible. Et tout le monde a fait de son mieux, je pense, honnêtement. Je veux aussi rendre ça à tous les gens qui sont restés fascinés par ce qui était raconté par les médias ou le gouvernement. Quand même, ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient avec leurs ressources à eux. Et je n'ai pas de pierre à jeter ou de jugement à faire. Je peux juste constater qu'à un moment, ils ont peut-être oublié justement de se poser, de prendre le temps, de prendre du recul et d'avoir un regard critique sur ce qui était en train de se passer. Et donc, ça, c'est au mois de mars. Et puis, durant l'été 2020, on nous a imposé d'être masqués dans le grand public, dans les rues. Ça, pour moi, c'était extrêmement choquant parce que c'est juste une évidence que le port du masque facial n'a aucun rôle de prévention dans la transmission des infections respiratoires. Attention, je dis ça en général, mais ça ne veut pas dire que dans certains cas particuliers, le masque ne serait pas utile. Je ne suis pas ni pour les masques ni contre les masques. Je ne suis pas anti-masque ou pro-masque. J'essaie de savoir comment cette thérapeutique-là, à certains endroits, à certains moments, à certaines doses, peut être utile ou pas, ou toxique, ou trop toxique, comme on le fait pour n'importe quel traitement. On fait la balance des bénéfices et des toxicités. Le masque pour les enfants à l'école, par exemple, c'est beaucoup plus toxique que ça n'est bénéfique d'une quelconque façon. Et ça, c'était quelque chose de très choquant pour moi, qui m'a poussé à dire qu'il faut que je parle, qu'il faut que je dise quelque chose, parce que j'ai quelque chose à en dire à la fois au niveau réanimatoire, à la fois au niveau des traitements, à la fois sur l'organisation des soins, parce que j'avais non seulement cette casquette de réanimateur, mais cette casquette aussi de quelqu'un qui organise des réseaux de soins. Puisque c'est une autre de mes casquettes, j'étais en charge de la présidence de la commission sur la qualité dans mon hôpital. Et avant, j'avais été président du comité de lutte contre la douleur. Donc j'avais été en charge de justement protocoliser et mettre en place des actions concertées et collectives sur certains sujets, comme la douleur, l'amélioration qualité des services ou l'organisation de réseaux de soins, notamment de réhabilitation améliorée après chirurgie en ville. Donc en accord entre l'hôpital et la médecine de ville et les prestataires de services en ville et tous les intervenants de santé qui pouvaient agir autour de la réhabitation de quelqu'un qui a une chirurgie, par exemple, pour un cancer. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais très, très bien. Et là, en l'occurrence, j'ai vu que pour la question du Covid, ces réseaux de soins, ces parcours patients étaient absolument erronés, induisaient des blocages systémiques, mettaient des goulots d'étranglement à tous les endroits. Et que ce n'était ni favorable aux patients ni au système de santé, et évidemment défavorable aux autres patients qui avaient d'autres pathologies, qu'elles soient cardiaques, cancéreuses ou autres, finalement, ça ne permettait pas à ces gens d'être soignés correctement. Et donc, j'ai vu avec effroi la destruction méthodique, au fond, par cette crise de notre système de santé et toute notre possibilité de prendre soin les uns des autres. Donc ça, ça m'a poussé à prendre la parole parce que je ne savais pas quoi faire autrement. C'est-à-dire qu'après avoir soigné les gens, après avoir essayé dans mon hôpital de discuter, après avoir essayé de rassembler les gens, si je suis seul, je suis fou, qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc j'ai pris la parole au fond pour crier à l'aide. Pas tant pour dire ce que je comprenais ou ce que je ne comprenais pas, mais plutôt pour dire mais aidez-moi quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense qu'il y a un problème ? Est-ce qu'on veut bien se poser autour d'une table ? Et c'était l'objet d'un premier message que j'ai envoyé dans mon hôpital en demandant à tout le monde est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et discuter ? Parce que je pense que ça ne va pas. Et quelle était la réaction de vos collègues ? C'est assez drôle parce que vous savez, dans les grands hôpitaux comme ça, il y a une option mail à tous. En général, ça donne lieu à des trucs un peu grotesques pendant des semaines où tout le monde répond à tous, qu'il ne faut pas répondre à tous. On avait déjà quelques précédents un peu célèbres dans l'hôpital qui sont restés des bons moments assez de rigolades collectives assez importants. Donc j'ai utilisé cette option mail à tous, un peu un tabou. Et j'ai reçu évidemment des mails à tous de réponse, mais aussi des mails individuels. J'ai reçu plus d'une centaine de mails me disant merci d'aborder le sujet. Moi aussi, je pense que ça ne va pas. J'aimerais bien qu'on en discute. Et tu as raison, il faut ouvrir le dialogue. Et ça, pour moi, c'est très satisfaisant. En fait, on est nombreux. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui ont envie qu'on essaye d'y travailler ensemble dans une certaine bienveillance mutuelle. À ce moment où on est dans la défiance les uns pour les autres, où on se met des masques, où on se met des distanciations sociales, où on a peur qu'on se transmette des bactéries, des champignons, des virus, où on se plonge dans le gel hydroalcoolique, où à la messe, les gens ne font même plus la paix du Christ ni quoi que ce soit, ou des choses comme ça. Ils font un petit signe comme ça, un peu ridicule. Et bon, on ne sait même plus se dire bonjour. On se donne un coup de poing à la place de se serrer la louche ou de se faire un câlin ou un bisou. Il y avait comme un appel. Il y avait beaucoup de gens qui ressentaient qu'il y avait ce besoin-là. Et ça, ça a été très réconfortant pour moi et ça m'a donné de la force. Et par contre, il y a eu une dizaine de réponses dans les mails à tous, extrêmement violentes. Pareil, qui était un peu inattendue, parce que mon mail n'était pas très violent. Qui était de l'ordre, va discuter avec Dieu donné. Ah oui, pour le coup, un amalgame complet avec tout plein de choses. Moi, je parlais du Covid, je parlais de rien d'autre. Et où j'ai rappelé et écrit à ces gens individuellement, rappelé pour ceux qui ont bien voulu me répondre, écrit à ceux qui ne voulaient pas me répondre quand je les ai appelés, mais je voulais comprendre. Et j'ai compris que ces gens avaient peur. Il y en a certains qui étaient tétanisés. Pas peur tous pour les mêmes choses. Il y en a qui étaient tétanisés à cause du Covid. D'autres tétanisés de ce qui était en train d'arriver à notre société. D'autres qui avaient peur pour leur carrière, qui étaient en train d'être agrégés et qu'il ne fallait pas faire de vagues, etc. Mais chacun avait peur. Et ça a été le constat initial pour moi. C'est que notre société était remplie de peur. Tout le monde avait peur de quelque chose. Et y compris dans ceux qui pensaient qu'il y avait un problème. Et y compris pour moi-même, il y avait de la peur. La peur que BitGate s'est pris le contrôle sur notre système de santé. La peur que nos élites soient corrompues jusqu'à l'os et capables de vendre notre pays et de le brader à des industries pharmaceutiques ou des industries de la data. Tout plein de peur de cet ordre-là, en miroir de celle de la peur du virus. Et ça a été le tout début de Ré-InfoCovid. On a commencé par faire des réunions dans la salle de staff du service avec une quinzaine de personnes et avec des objectifs très faibles au départ qui étaient, est-ce qu'on peut faire créer une commission de réflexion au sein de l'hôpital ? Est-ce qu'on peut aller faire des tracts pour les distribuer dans les services ? Et ça n'avait qu'une ambition à échelle locale. Et puis, petit à petit, c'est déjà un peu plus que ça. Et oui, parce qu'il y a même des antennes maintenant par le monde. Oui, il y a des antennes partout dans le monde. C'est devenu une multinationale tout à fait étonnante puisqu'il n'y avait pas de statut juridique ou administratif. Il n'y avait même pas une assos. Il n'y avait pas de compte en banque, pas d'argent. Ça aussi, c'est un peu étonnant. D'habitude, on se dit, tout commence par l'argent. Nous, on s'est rendu compte qu'absolument pas, que l'argent était absolument secondaire, et que ce n'était pas du tout l'enjeu d'une énergie collective qui se met en place et de la possibilité d'émergence aussi de la créativité individuelle. Ce n'était pas l'argent, le frein, ni le moteur. C'était autre chose. Et donc, ça, c'était un enseignement très riche. Et puis, dans une gouvernance très alternative, c'est-à-dire une façon de gérer notre collectif qui n'avait rien à voir avec un président, un trésorier, un bureau et un secrétariat, ni avec une entreprise tutélaire, ni avec une chefferie de service habituelle, avec le vieux patron à l'ancienne dans sa blouse blanche qui lit la messe, mais dans une gouvernance partagée qui, pour moi, a été mise dès le début parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu en faisant du bateau, notamment dans l'enseignement du bateau. On part au début d'un capitaine qui est présent et qui transmet jusqu'à un équipage qui, en fait, fonctionne ensemble et qui n'a plus besoin de capitaine. Et en passant par le travail avec les Colibri, qui est un collectif soucieux de questions environnementales et de transformations sociétales pour lesquelles j'avais travaillé, j'avais été bénévole pendant plusieurs années, et où j'avais appris ces techniques de travail collectif. Voilà. Donc ça, ça a été... La mise en pratique a été très chouette. Et ça aussi, ça a donné beaucoup d'énergie. Autant j'avais essayé de le faire plein de fois à l'hôpital, dans les structures où je pouvais travailler. Ça n'avait jamais marché parce que les gens n'avaient pas la culture, si vous voulez. Ils étaient plutôt dans l'attente d'un sauveur, dans la volonté d'avoir un chef tout puissant ou au contraire... Ou dans la résistance au chargement, peut-être aussi. Exactement. Ou à crier contre le chef parce que c'est quand même bien pratique d'avoir quelqu'un en disant « Il n'est pas assez bon ». Puis quand on leur dit « Bon, alors vous, faites quoi ? » « Non, on ne fait rien. » C'est drôle, ça, au bloc opératoire. Donc, ça a été une expérience étonnante. Et je pense qu'il faudra la raconter. On n'a pas pris le temps parce que les médias se sont chargés de la raconter d'une manière complètement caricaturale et diffamatoire et grotesque. Mais les gens qui l'ont vécu, eux, savent qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant et qui n'avait rien à voir avec beaucoup, beaucoup d'autres collectifs. Et où il y avait tout le temps dans InfoCovid cette double idée de à la fois traverser la peur, à la fois nourrir le courage et à la fois essayer de recréer du dialogue, à la fois faire le constat mais recréer du dialogue. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux de la transformation sociétale dans laquelle on est prise aujourd'hui. C'est que peut-être il y en a certains qui voudraient tout casser, qui voudraient se révolter, descendre dans les rues, etc. Et c'est en train d'arriver. Il y a des agriculteurs qui sont tellement maltraités dans leur quotidien et avec un tel démantèlement de notre tissu agronomique français et international qu'il faut réagir, bien sûr. Eux sont dans la révolte. Ils sont contre le système. C'est bien. Il en faut des gens qui sont contre le système. C'est dur. Ce n'est pas payé en retour. Il n'y a pas de... Ça peut finir mal. Vous prenez des coups et il n'y a pas grand monde pour vous aider. Donc, c'est vraiment un chemin très difficile d'être contre le système. Vous êtes minoritaire, vous êtes jugé fou, vous êtes traîné dans la boue. Mais en même temps, ces gens-là sont absolument nécessaires parce qu'ils viennent justement ébranler le système sur ses bases et dire mais il y a un vrai problème avec notre façon de faire de l'agriculture. Et en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Ça ne date pas du World Economic Forum. Ça fait bien plus longtemps que ça que notre tissu agricole et paysan s'est délité. On sait tous finalement, c'est les films de Marie-Monique Probin, c'est les films, les documentaires qu'il y a eu sur Monsanto ou sur d'autres groupes. C'est comment est-ce que l'agro-industrie, petit à petit, a détruit l'agriculture paysanne en s'emparant des répertoires de semences, par exemple. C'est tout le travail de Vandana Shiva sur la liberté des semences et les semences paysannes. C'était le travail de Cocopéli, Grendel Païs, maintenant tout plein d'autres groupes qui se forment sur le remembrement des parcelles agricoles qui a abouti à des énormes parcelles agricoles où je crois que la moyenne maintenant, c'est plus de 600 hectares pour une exploitation. Vous avez un agriculteur tout seul sur une immense moissonneuse batteuse qui fait que épandre des pesticides, récolter, remettre des intrants, etc., et qui quand même perd de la fertilité, vend à perte sa production avec la survie par des aides de l'Union Européenne. Tout ce système est aberrant. Il n'y a pas de raison qu'on ne vive pas paysans. Vous sentez que c'est un sujet assez sensible pour moi parce que je pense qu'il est au cœur de tout plein d'autres, de notre façon de nous nourrir, de notre façon d'être ensemble, de notre façon de composer un tissu urbain et paysans entremêlés. Et qu'aujourd'hui, la maltraitance qui a lieu auprès des paysans, elle aboutit à des suicides en fait. Il y a un suicide par jour à peu près de paysans en France. Il n'y a pas de renouvellement des anciens et ça ne va pas. Alors ça, c'est le constat de déploration, mais il y a aussi quelque chose qui se passe en même temps et ce sera vrai dans le monde de la paysannerie comme dans tous les autres systèmes institutionnels qui s'effondrent aujourd'hui. c'est qu'il y a un raidissement totalitaire, autoritaire autour d'un système unique qui serait le bon. Monsanto, vous livrerez les graines, vous auriez une application où vous programmez les épandages par drone de pesticides et d'engrais et puis vous, vous êtes paysan tranquille derrière votre ordinateur en train de regarder YouTube. C'est le rêve de l'agriculteur, l'agro-industriel moderne de la FNSEA, mais ce n'est pas épanouissant, ça rend malheureux et en gros, ça n'a aucun intérêt et ça a une nourriture toxique. Il y a ça. Et effectivement, c'est en train vraiment d'aller très très fort et très très vite un peu partout avec un accaparement des terres par les multinationales semencières et les multinationales de la phytochimie. Mais de l'autre côté, il y a un foisonnement de possibles. De plus en plus de jeunes se réinstallent en agriculture paysanne sur petites parcelles. De plus en plus de jeunes à la sortie d'études qui normalement les conduiraient à faire ça disent non, non, nous on va bifurquer. On a tous suivi ces jeunes de l'agro-paritech qui ont dit non, non, on n'a pas envie nous de faire le boulot qu'on nous a appris et de faire du greenwashing, on va faire autrement. Il y a des campus de la transition qui se sont installés ou des jeunes qui ont fait des études d'ingénieurs ou autres finalement vont poser des questions sur comment faire autrement. Faire du low-tech, faire de la permaculture, de l'agro-écologie. Toutes ces formations en agro-écologie qui ne sont pas à des niveaux industriels justement, touchent le jardin. Aujourd'hui dans une jardinerie que ce soit Truffaut ou autre ou bio ou je ne sais pas quel truc, vous n'avez que des livres sur la permaculture, sur jardiner avec la lune, sur faire de l'agro-écologie. Vous n'allez pas épendre pesticides en graines en permanence sur votre jardin potager. Ce n'est pas ça la norme. On a fait un documentaire qui s'appelle Tous résistants dans l'âme avec Stéphane Chattery où on est allé voir des acteurs de ces sujets-là en se rendant compte qu'il y avait effectivement des gens plus âgés mais il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient en train de s'installer et d'essayer de réussir. Alors personne n'a dit que c'était facile. Mon maraîcher, il est en bio mais plutôt intensif on va dire et quand je discute avec lui il me décide. Le mythe des petites abeilles et des pâquerettes c'est un métier qui est dur, qui est très dur et qui en même temps est absolument nécessaire et qui est central. Donc voilà cette double tension je ne sais pas si je l'ai bien décrite d'un côté entre un raidissement un peu univoque où on pense tous pareil avec des mots-clés qui font semblant que c'est bien alors qu'on sait très bien que c'est mal et de l'autre côté tout plein de possibles avec là-dedans des choses qui vont marcher des choses qui ne vont pas marcher des initiatives foisonnantes, bigarrées qui permettent de reprendre espoir et de trouver pour chacun où est-ce qu'il a envie d'oeuvrer. C'est là justement où moi j'ai envie de mettre le coup de projecteur et je fais le lien avec Frédéric et Marion qui sont à une trentaine de minutes de chez moi qui ont créé la forêt d'émeraude. Je les ai interviewés il y a quelques temps alors j'avais surtout interviewé Marion Frédéric était un peu moins disponible puisqu'il était en train de cultiver ses terres et j'ai quelqu'un qui m'a sollicité pour avoir plus d'informations sur la synthropie parce que Frédéric est spécialisé dans la culture synthropique donc c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup développé encore en France et on sent une volonté de faire autrement et c'est une culture qui amène de l'abondance avec un petit bout de terrain et peu de choses on peut nourrir je ne sais plus il m'avait donné un peu les proportions mais on sent en tout cas qu'il y a des choses qui s'engagent effectivement et qui vont plutôt dans le bon sens qui demandent de l'huile de coude parce que c'est difficile mais en tout cas il y a une production abondante ce qui est drôle c'est qu'il y a vraiment des réticences et des résistances on diffusait le film Tous résistants dans l'âme du côté de Marignane et il y avait un responsable local du parti En Marche alors on était intéressés qu'ils viennent parce que c'était pas habituel qu'on ait quelqu'un de là et donc ils regardaient et puis à la fin on discute ils disent oui mais combien on peut produire avec cette permaculture etc combien on peut être sûr de nourrir de gens etc parce qu'on est quand même responsable en tant que politicien de nourrir les gens et ça ça me permet d'insister sur un point très important pour moi c'est cette idée que notre société était bâtie sur une vision du monde où il s'agirait de prédire et de contrôler où il s'agirait de toujours savoir qu'est-ce qui va se passer demain plus tard mais comme pour la météo par exemple pourquoi vous avez besoin d'avoir la météo à 15 jours qui compte c'est la météo là tout de suite et si vous sortez et que vous regardez dehors en général vous l'avez pas besoin d'être allé sur un site compliqué avec des milliers de drones de satellites de prises de sondes dans tous les sens thermiques barométriques pour essayer de savoir ce qui se passe vous sortez là dehors vous regardez puis vous voyez bien quel temps il fait puis vous vous adaptez vous mettez un caoué vous vous en mettez pas c'est la bonne journée pour planter vous savez pas et puis voilà non non il faudrait qu'on prédise tout le temps ce qui va se passer pour nos vacances pour notre vie pour notre vie professionnelle pour notre compte d'exploitation pour notre entreprise pour notre famille pour même notre vie personnelle aujourd'hui des gens sont rentrés dans une logique programmatique de leur propre existence à tel âge je ferai ça à tel moment je recevrai tant de traitements injectés voilà lors de mes premières années de vie pour permettre de ne pas avoir ci ou ça ensuite je ferai des études comme ci comme ça un parcours sup me permettra de me guider et tout ça je prendrai une contraception pour être sûr de ne pas avoir d'enfant pour pouvoir finir mon travail et mes études histoire d'avoir une bonne situation et ensuite comme je serai trop âgé je ferai de la procréation médicalement assistée voire même je mettrai mes ovocytes en cryoconservation avant le début de mes études et aujourd'hui ce qui est proposé par une professeure de mes amies qui dirige le centre de PMA de Marseille propose aux étudiants de faire des cryoconservations dans vos sites en disant bon ben voilà quand tu seras assistante ce sera trop tard donc fais ça maintenant alors ça paraît fou et jusqu'à la fin arriver à quoi vous mettez de côté pour votre retraite pour votre convention obsèque vous avez déjà prévu quelle serait la petite boîte finale dans laquelle vous serez mise et comment le marbre sera taillé alors normalement ça c'est le boulot des enfants c'est eux qui doivent réparer la mort et puis ça finit par le suicide assisté et donc ça j'allais dire jusqu'à peut-être la programmation de sa propre mort jusqu'à la mort programmée exactement et ça c'est vraiment la crispation autour de la de cette programmation et de cette prédiction c'est une crispation du contrôle c'est une volonté du contrôle intégral et quand on veut contrôler intégralement quelque chose ça s'appelle la paranoïa ça s'appelle l'envie que tout le monde autour de nous pense comme nous que ça se passe exactement comme on a prévu parce que ce serait insupportable de recevoir une contradiction ou quelque chose d'imprévu ça ferait trop peur on déteste les surprises vous savez parce qu'on se retrouvera à pas savoir quoi faire et ça veut dire que c'est à la fois une société et des personnes qui sont très instables sur eux-mêmes qui n'ont pas d'individuation qui n'ont pas réussi à avoir un noyau dur intérieur qui leur permettent d'affronter cette constante transformation à laquelle ils sont soumis parce qu'on est soumis en permanence à une transformation commencer par les enfants vous savez les enfants voient en permanence tout changer tout le temps autour d'eux c'est très inquiétant pour eux c'est pour ça qu'ils cherchent des rituels des refrains qu'ils bâtissent la prière du soir le doudou du matin le câlin de telle heure c'est que ces cochons tout bougent quoi et puis quand leur maman s'en va est-ce qu'elle va revenir ? pas sûr et donc il y a une vraie angoisse de la perte et ces rituels de l'enfance ils sont très importants justement pour stabiliser les choses et dire non non ça se passe bien regarde quand même le monde a une certaine stabilité que tu peux retrouver tu peux la retrouver dans les chansons dans les refrains dans les poésies que tu apprends dans la journée de classe typique qui est toujours la même on écrit la date au tableau etc il se passe six à ça petit moment de méditation collective etc la façon dont ton petit déj est agencée vous savez les enfants sont en général très irascibles quand on leur change de place à table quand ils n'ont pas du tout envie ça ne les amuse pas du tout mais pour autant ils vont oser découvrir des choses tout le temps alors nous adultes on est comme des enfants mais en pire c'est-à-dire qu'on n'a même plus la volonté de découvrir quelque chose ou d'accepter que ça ne va pas se passer comme prévu alors peut-être parce qu'on ne peut pas se rouler par terre en criant et que ça nous ferait peut-être du bien de temps en temps il faudrait le faire mais dire je ne veux pas en devenant tout rouge ça nous éviterait de nous bouffer un ulcère ou de nous faire un cancer du côlon mais il y a cette volonté de contrôle et cette volonté de contrôle elle est intégrale désormais dans notre société à tel point que toute notre vie devrait être contrôlée de partout avec des assurances pour tout une assurance pour aller pisser pour aller faire du ski une assurance pour prendre l'avion une assurance pour ne pas perdre dans la SNCF une assurance surtout vous voulez de l'assurance sur la vie mais ce n'est pas ça la vie ce n'est pas ça ce n'est juste pas ça c'est un constat parce que ça c'est passer à côté de la vie c'est vouloir être déjà mort alors qu'on est vivant c'est ça ça vient toucher à l'angoisse de mort c'est la peur la plus effroyable qu'on puisse avoir vous en évoquez d'autres aussi dans votre dernier livre la peur que l'on puisse toucher aux enfants mais la peur de la mort c'est une peur qu'on a effectivement en commun et qui nous fait avoir ces comportements de contrôle ou complètement irrationnels ça vaut le coup de mettre de la clarté là-dessus parce que de la conscience parce qu'une fois que vous avez touché du doigt le fait qu'on a peur de la mort et que ça va ok qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que je peux me bâtir moi des refrains et des rituels qui ne soient pas toxiques qui me permettent au contraire de me stabiliser à l'intérieur mais qui m'aident à m'ouvrir au monde extérieur est-ce que quand je construis quelque chose je peux avoir d'emblée cette idée que ça doit être ouvert à la fécondation par le monde extérieur je vais vous donner un exemple il y a un moment avec les colibris il y a tout un projet qui s'appelait les oasis en tous lieux les oasis les oasis c'était des habitats partagés avec certaines règles certains invariants l'idée de mutualiser le plus possible ce qu'on pouvait mais pas tout on avait aussi besoin de choses privatisées alors le jardin avec les jeux pour les enfants ouais bien sûr on peut le mettre ensemble mais bon ça chez moi c'est chez moi c'est mes toilettes pas envie d'avoir des toilettes collectives dans toute la copropriété donc mutualiser le plus de trucs possible être en éco-construction et respecter l'environnement sont des principes bioclimatiques etc essayer d'avoir un impact énergétique modéré etc et puis avoir une gouvernance partagée explicite avec des critères d'inclusion et d'exclusion qui soient très clairs etc et puis il y avait un dernier critère qui était très important qui était dans votre projet est-ce que vous avez d'emblée conçu comment est-ce que vous serez ouvert sur le monde extérieur est-ce qu'il y aura une boutique chez vous pour vendre des choses aux gens aux autres gens que vous produisez localement est-ce que ce sera une école qui accueillera des enfants qui viennent d'un peu partout du village est-ce que ce sera peu importe un centre culturel qui sera ouvert est-ce que d'une manière ou d'une autre vous êtes capable d'avoir le feedback du réel par les autres sinon vous êtes une secte sinon vous devenez un groupe fermé sur lui-même qui devient fou parce que tout groupe fermé sur lui-même ou tout individu enfermé sur lui-même devient fou et sa vie est arrêtée il est comme dans un pas de temps qui n'est plus l'engrenage n'est plus enclenché il ne se passe plus rien nous avons besoin de la fécondation par le réel les jours en fait tout le temps ça se passe tout le temps et quand je dis fécondation c'est au sens propre je pense que ça amène une transformation et une richesse et en même temps ça nous brûle comme le spermatozoïde va brûler l'ovocyte et se brûler au passage pour faire advenir la cellule oeuf quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ovocyte ou avec le spermatozoïde et qui pourtant est les deux mélangés transformés qui vont donner un nouveau petit être une nouvelle vie potentielle donc ça c'est effectivement tout l'objet de mon troisième livre sur la peur vous décortiquez la peur sous toutes les coutures c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est régi par la peur finalement dans notre vie on n'est pas encore né peut-être qu'on est déjà porteur des angoisses ou des peurs de nos parents et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience combien elle est présente dans nos vies en fait et comment on peut être elle peut être utilisée contre nous avec la manipulation mais c'est comment effectivement on peut arriver à s'en dégager pour enfin se mettre en action et ça demande un travail d'introspection en tout cas d'abord d'aller voir à l'intérieur alors vous l'avez dit ça peut être un outil de manipulation très efficace on voit qu'aujourd'hui qu'on est dans un gouvernement permanent par la peur et la terreur au fond une terreur en succède à une autre aujourd'hui les enfants qui vont à l'école sont tenus pas seulement de faire l'alerte incendie qu'on faisait nous aussi quand on était jeunes on sortait tous en se tenant la main ça faisait deux heures peinards maintenant au début de chaque année scolaire et parfois tous les deux mois ou tous les trois mois dans certaines écoles les enfants doivent se mettre sous un bureau et attendre dans le cadre d'une attaque terroriste potentielle et ça c'est ce qu'on fait vivre à des enfants au quotidien c'est une espèce de simulation de la peur par le terroriste la pire celle infurieux qui vient tous nous tuer et où ce qu'il aurait enseigné c'est surtout ne pas bouger c'est bizarre moi je pense que si j'avais été à la tête de 30 gamins on aurait sauté sur le gars on lui aurait mordu les fesses et les pieds etc et on l'aurait arrêté parce qu'à 30 on peut facilement y arriver et puis à 200 dans une école on peut très facilement y arriver donc on n'aurait surtout pas attendu que le GIGN éventuellement arrive un jour après qu'il est pris en otage sur le gamin mais bon en plus c'est quelque chose qui juste n'arrive pas donc on est dans une terreur permanente et puis sous prétexte de vouloir les préparer à ce qui pourrait arriver c'est en fait les exposer davantage et créer encore plus de peur et les terroriser et les sidérer au lieu de les préserver de ce que ça pourrait être si ça arrivait exactement et puis c'est les conditionnés c'est les conditionnés à l'asservissement le fait de les conditionner à les mettre en cas d'attaque sous une table plutôt qu'à réfléchir à tiens comment je ferais un escape game à partir de ça on aurait pu le faire complètement différemment sous la forme d'un jeu vous savez aujourd'hui c'est la grande mode les escape games il faut sortir d'une situation de merde ça veut dire quelque chose sur notre société très profondément partout vous avez à vendre des escape games on rêve tous de s'enfuir de cette situation pourrie elle est où la sortie comment on sort de la salle ou passe partout à la clé à l'entrée du fort boyard c'est un outil de manipulation qui est fortement employé et de l'autre côté vous l'avez dit il y a un intérêt il y a quelque chose à creuser parce que je ne crois pas qu'il faille se dégager de la peur je crois qu'il faut la traverser je pense qu'il faut la vivre pour de vrai elle nous indique quelque chose vous avez peur de ne pas avoir à manger l'année prochaine mais vous avez raison en fait vous ne savez pas faire à manger vous n'avez pas de copains agriculteurs vous n'avez pas de petit lopin de terre à côté de chez vous vous vivez dans un immeuble au 40ème étage vous dépendrez du carouf d'à côté ou du super casino ben ouais vous êtes fragiles vous n'êtes pas résilients sur la question de la nourriture et on vous fait manger ce qu'on veut y compris des choses toxiques toute la journée et donc c'est un vrai sujet c'est un énorme vrai sujet comment récupérez-vous votre autonomie alimentaire comment est-ce que vous pouvez même petitement même au début en mettant trois plantes framboises sur votre terrasse ou sur votre balcon même juste en allant discuter avec les voisins en disant bon est-ce qu'en bas on ne ferait pas un petit quelque chose où on plante des arbres fruitiers plutôt que les arbres qu'on a mis jusqu'ici ce terrain-là qui est un parking et si on faisait trois trous et qu'on plantait des graines et qu'on fasse pousser des abricotiers etc vous aurez des gens chagrins qui vous diront ouais mais si les fruits tombent ce sera tout collant ce sera bon ok mais il y a plein de gens qui vont dire ouais c'est pas idiot effectivement ça existe ça c'est possible de le faire et vous vous rendez compte que bah oui c'est possible et que ça a déjà été défriché alors là je parle des incroyables comestibles vous étiez en Angleterre au départ incredible edibles des gens qui ont fait ça qui ont mis dans tous les ronds-points de leur ville des arbres fruitiers des potagers etc une abondance et avec une responsabilité l'idée que bah oui je deviens responsable je suis pas juste un enfant qui attend d'être nourri par le supercar ouf je me rends responsable vous avez à Chicago des gens qui ont créé un supermarché coopératif où ils ont passé des accords avec les agriculteurs locaux et avec les fournisseurs les prestataires locaux et où eux-mêmes sortent les palettes font la caisse etc et au fond se rétribuent comme ça et rétribuent les agriculteurs à un juste prix sans avoir besoin de l'intermédiaire organisé que serait supercar ouf à Marseille il y a un lieu comme ça qui s'appelle supercafouche c'est pour ça qu'un cafouche c'est un placard mal rangé quoi on va dire et où on peut mettre tout ce qu'on veut un gifoutou donc il y a supercafouche mais il y a d'autres endroits où c'est en train d'arriver et ça c'est très joyeux ces initiatives de reprise d'autonomie qui ne sont pas tristes et l'idée ce n'est pas forcément d'arriver au bout d'être complètement autarcique ce n'est pas du tout un but en soi d'être autarcique ce n'est même pas tellement un but en soi d'être autonome l'autonomie c'est un moyen de se mettre au contact de ce qui est vivant en nous c'est un moyen pour aller chercher à tel endroit quand je commence à savoir faire un peu de nourriture avoir une toute petite récolte de quoi que ce soit ça y est je ne me sens plus fort je ne me sens plus résilient à tel endroit sur la question alimentaire quand j'arrive à jeûner pendant trois jours ou à jeûner pendant une semaine et me rendre compte que ça va en fait je suis capable de jeûner mais en fait je mangeais trop ça me fait même du bien de jeûner comme ça waouh je suis capable de tenir une semaine sans bouffe waouh il n'y a rien qui peut m'atteindre là et ainsi de suite donc ça c'est une voie de c'est à la fois une voie de sagesse une voie de liberté et une voie d'empuissantement au sens de la puissance d'agir sur le monde il y a un penseur qui s'appelle Spinoza dans un livre qui s'appelle l'éthique qui a vraiment fait de la philosophie pratique en disant mais le bon chemin c'est ce qui nous rend joyeux c'est ce qui nous rend plus puissants à agir sur le monde pas au sens où on voudrait le contrôler et le faire comme on a envie mais au sens où on ressent les choses on peut s'y ajuster et chaque fois qu'on fait quelque chose le monde entier vibre avec nous et fait que ça ça advient notre projet il est catalysé par le reste du monde tous les autres viennent nous aider à le faire j'avais pas d'argent il y a quelqu'un qui me propose de m'aider j'avais pas de micro il y a quelqu'un qui me propose un micro pour faire mon podcast et tiens ça ça veut dire c'est juste je suis au bon endroit c'est joyeux alors que si je galère je lutte contre des moulins avant la journée c'est dur je me prends des vagues plein la figure pas sûr que ce soit le bon chemin peut-être qu'il faut faire autrement et j'en reviens à ce que je vous disais tout au début il y a les gens qui sont contre il y a les gens qui sont dans le système ils sont profs enseignants chefs d'entreprise bon ils sont dans le système et ils essayent de survivre vaille que vaille ils aveillent des couleufs toute la journée c'est très dur ils savent qu'une bonne partie de ce qu'ils font ça n'a pas de sens et en même temps ils sont très importants parce que parfois ils arrivent à mettre des bâtons dans les roues et ils arrivent à changer d'échelle certains projets qui ont une belle possibilité je pense aux professeurs qui sont restés à l'école pendant le Covid il y en a certains qui ont dit à leurs élèves moi je m'en fous du masque tu le mets tu le mets pas c'est ton problème et eux ils ont permis à des enfants de respirer de ne pas être traumatisés par le masque de prendre un certain recul dessus heureusement qu'ils étaient là parce que sinon on aurait des enfants qui seraient bon déjà ils sont un peu tremblotants pour pas mal d'entre eux mais ce serait encore pire heureusement qu'il y a des médecins qui ont fait des faux passes qui sont restés dans le système qui ont fait des faux passes à des gens qui avaient besoin de travailler de faire des stages et qui refusaient des injections expérimentales chacun fait bien ce qu'il veut les gens qui ont consenti tant mieux pour eux s'ils étaient d'accord qu'ils étaient suffisamment informés de manière claire loyale et appropriée moi j'ai rien à redire là-dessus j'ai aucun jugement à porter par contre pour ceux qui ne voulaient pas il y avait une pression sociale et comme une sorte de tentative d'extorsion de consentement ils disaient qu'ils étaient conduits à ça et y compris s'ils n'avaient aucun bénéfice et tous les risques à prendre comme des jeunes en stage pendant leurs études donc là heureusement qu'il y a des médecins des soignants qui ont fait des faux et qui ont permis à des jeunes d'aller faire leur stage sans avoir à se dédire d'eux-mêmes et à se laisser pénétrer par un traitement dont ils ne voulaient pas parce que ça c'est la culture du viol et il ne faut pas la laisser s'ancrer on est aujourd'hui avec des mots tout le temps répétés de lutte contre les violences faites aux femmes etc mais c'est que des mots le réel c'est qu'il faut le faire pour de vrai il faut sortir de cette culture-là je fais le lien j'ai un ancien directeur qui nous obligeait à nous faire tester alors que ce n'était pas encore obligatoire même ça ne l'était pas en début 2021 c'était des recommandations de nos chères tutelles mais eux se sont fait un plaisir de les mettre en application et je me souviens d'avoir eu extrêmement mal parce que j'ai eu un boucher qui m'a testé et je suis allée voir mon directeur qui m'a dit il faut que vous trouviez la personne qui vous fasse le moins mal et là je me suis dit mais ce n'est pas possible qu'on puisse me dire quelque chose comme ça c'est-à-dire j'entends que ça vous fait mal c'est traumatique traumatisant mais débrouillez-vous ayez le moins mal possible mais allez-y quoi et je trouve ça terrible en fait parce que il y a une banalisation Oui il y a quelque chose comme ça une espèce de culture de vouloir rentrer dans le corps de l'autre pour essayer de le contrôler sans son consentement et ça rejoint cette question du contrôle et de la peur il y a beaucoup de gens comme ça qui étaient prêts à sauter sur les autres pour leur faire un test ou pour les vacciner quand on a entendu certains journalistes dire il faudra aller chercher les non-vaccinés pour les injecter de force et tout ça on est dans la même idée c'est des gens qui ont tellement peur qu'ils ont besoin de contrôler la personne en face mais c'est un tabou c'est un interdit dans les structures anthropologiques je ne dois pas je vais le présenter autrement il y a un tabou qui s'appelle le tabou d'indifférenciation c'est quoi c'est chez François Zéritier ou Claude Lévi-Strauss qui sont des penseurs de l'anthropologie c'est-à-dire comment l'humain habite le monde et construit sa personnalité propre et ses interactions collectives l'idée qu'on doit être différencié les uns des autres et que souvent ce sont des paires d'opposés de polarités qui vont s'opposer le masculin le féminin le sombre et la clarté etc. qui rejoignent un peu le Tao chinois si vous voulez qui ressemble beaucoup à ça il y a un équilibre sans cesse entre ces deux polarités qui s'entremêlent comme le ying et le yang en permanence mais qui ne sont pas mélangées vous n'avez pas le ying et le yang gris où l'un a pénétré l'autre ni rien c'est pas comme ça que ça se passe ce tabou d'indifférenciation c'est pareil c'est un adulte n'est pas un enfant et il aboutit le tabou de l'inceste je ne dois pas coucher avec mon enfant c'est pas possible ni avec mon père et ça c'est une nécessité pour la survie de la société dans l'anthropologie structuraliste qui a été mise en place par Lévi-Strauss etc. l'anthropologie structuraliste c'était trouver les structures récurrentes les signatures profondes des groupes sociaux qui font que ça c'est toujours là et donc si c'est toujours là c'est que ça fait partie de la recette c'est pas négociable en fait et aujourd'hui dans le transhumanisme qui est à l'oeuvre aujourd'hui on est typiquement dans cette voie vers l'indifférenciation je sais pas si je suis un garçon ou une fille je sais pas si je suis je ne jette pas la pierre aux gens la dysphorie du genre est un problème etc. mais la solution n'est pas à l'évidence de par les résultats qu'on a à la fois au niveau scientifique etc. n'est pas l'indifférenciation n'est pas devenir une sorte d'être hybride hybride entre la machine et l'humain hybride entre c'est pas possible ça c'est le bout de course d'une société enfin voilà donc ça nécessiterait un long développement c'est un très vaste sujet aujourd'hui mais vous pouvez réfléchir à ça dans notre société tout ce qui est du domaine de l'indifférenciation le public et le privé sont mélangés l'école, la maison sont mélangés la carrière, l'école sont mélangés la monnaie bref tout est mélangé en permanence alors que normalement il y a des secteurs politique et la science sont mélangés l'économie et la politique viennent se mettre se mélanger ensemble normalement ces choses-là sont différenciées et se nourrissent les uns les autres elles ont des porosités bien sûr mais elles ne sont pas la même chose dans un grand globi-boulga aujourd'hui c'est le grand globi-boulga je pense qu'on a un moment d'effondrement de nos structures institutionnelles comme de mort collective de notre façon de vivre jusqu'ici par mort institutionnelle j'entends ces institutions ces pivots ces piliers qui étaient en charge de nous permettre de vivre ensemble que ce soit l'école la monnaie les médias la science l'université la santé tout ça ce sont des institutions c'est comme les piliers du temple si vous voulez ils sont là ils sont stables et bien là ils sont complètement déstabilisés ils sont en train de voler en éclats avec une indifférenciation complète et notre société ne tient plus ensemble dans un moment où ça ne tient plus ensemble le réflexe de la plupart des gens c'est de se cramponner se cramponner à ce qui reste et le plus fort qu'ils peuvent comme si le bateau était en train de faire naufrage et qu'ils avaient un bout de mât dans les bras le mât est cassé etc mais la barque est crevée ils sont en train d'être précipités sur les rochers et pourtant ils se cramponnent à ce morceau-là et ils ne veulent pas sauter à l'eau ils ne veulent pas oser faire autre chose parce que tant qu'ils tiennent le truc ça va je suis encore sur le bateau alors comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là et comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont dans la peur à sortir de la peur alors moi j'ai un peu renoncé à aider qui que ce soit à vrai dire au sens où il y a une grande attente en général d'une aide extérieure il est écrit aide-toi et le ciel t'aidera donc je crois que déjà si on s'aide soi-même c'est déjà pas mal déjà un gros travail que si on a du mal à s'aider soi-même aider les autres c'est un chemin pour comprendre sa mission de vie et sa quête de vie effectivement c'est difficile de savoir ce qu'on vient foutre sur terre une question spirituelle profonde qu'est-ce que je suis venu faire là pourquoi je traverse cette vallée de larmes et de souffrances qui dure encore pas assez longtemps je voudrais vivre encore plus vieux pour souffrir un peu plus bon pourquoi quoi et à tel point qu'il y a des gens qui renoncent de suicide c'est ça parce que ça n'a pas de sens parce que je ne sais plus à quoi ça sert etc et c'est vrai que le fait de se remettre en lien avec d'autres permet tout de suite de retrouver une sorte de sens tout de suite de retrouver un élan vital comme un partage d'amour qui nous redonne cette impulsion initiale qu'on avait reçue à la naissance peut-être qui était l'impulsion du père et de la mère dans la confusion ou dans le bonheur qui se sont dit c'est l'étincelle vas-y quoi fais ton chemin et bien on la retrouve à chaque fois qu'on célèbre quelque chose ensemble qu'on fait la fête qu'on boit un coup qu'on... une célébration rituelle ensemble quelle qu'elle soit ça peut être un bal populaire comme d'aller à la messe au fond c'est re un afflux d'énergie pour aller affronter la vie et donc ça c'est très important à comprendre pour moi ce serait une des premières choses à reprendre à titre personnel c'est ces moments collectifs de célébration joyeuse qui en plus ancrent dans les lieux où ils sont faits cette joie alors peut-être c'est un peu éthéré pour les gens là je vais essayer de m'expliquer en termes d'énergie ouais si vous passez à côté d'une prison même si la prison est vide même si elle est désaffectée la pierre est marquée des souffrances de cette prison les lieux sont marqués les gens qui visitent Treblinka ou Auschwitz le savent la terre profondément est marquée si vous allez près d'une école moderne dont l'architecture est carcérale une bonne partie d'entre elles vous savez les lycées Jules Ferry quoi il y a partout avec des grilles partout etc vous sentez que ça va pas non plus par contre vous allez dans une école d'antan avec les platanes dans la cour le toboggan le préau des dessins d'enfants partout les cartes vous êtes replongé dans cette ambiance là dans la joie de cette ambiance là aussi à la fois d'apprentissage d'une sorte de leçon de sagesse quotidienne de vie collective difficile de bagarre etc vous êtes replongé dans ça c'est présent même s'il n'y a plus d'enfants et bien c'est pareil dès que vous faites quelque chose à un endroit vous allez charger cet endroit de cette énergie de cette vitalité ou de cette tristesse et de ce côté sombre de ce que vous ritualisez donc quand vous célébrez tous ensemble un truc glauque ah là là c'est terrible on va tous se faire bouffer par cloche-chouab etc on va tous mourir sur internet vous chargez l'internet de cette charge là ça crée des égrégores négatifs exactement alors moi j'essaie de trouver des mots qui soient entendables pour beaucoup de gens parce que égrégore énergie dans le monde dont je viens de médecine réanimatoire il faut vous dire que vous êtes tout de suite catalogué gros barré mais je veux essayer de le faire ressentir de manière sensible palpable c'est juste sensible c'est une réalité sensible il n'y a pas besoin d'explication et ça ça donne une clé très importante c'est si vous faites un bal populaire au village vous allez tout de suite recharger votre village d'une force si vous faites tout de suite un bar du coin sympa où les enfants sont invités les personnes âgées pas juste un bar à poivreau délabré tout de suite ça va être avec le PMU non si vous faites un truc beau où vous mettez des fleurs il y a de la beauté vous chargez le lieu de ça ça y est vous avez créé une pile de recharge pour tous les gens qui vont y venir et c'est très facile alors ce qui est fou c'est que cette capacité collective qu'on a elle a été complètement subvertie mais on le savait déjà vous savez pareil il est écrit que les marchands du temple doivent être chassés pourquoi ? parce qu'à côté du temple il y a toujours des marchands qui viennent sucer l'énergie du temple à côté du Mont-Saint-Michel il y a des gens qui vous vendent des crêpes et des frites et des souvenirs chinois à côté de tous les endroits où il pourrait y avoir de l'énergie collective que ce soit Notre-Dame de Paris ou autre il y a cette utilisation de l'énergie à des fins mercantiles à des fins sombres à des fins de pouvoir ou tout ce que vous voulez donc c'est pareil c'est ling et liant c'est consubstantiel on pourrait dire c'est presque nécessaire ça veut dire vous savez d'emblée que quand on vous réunit à 50 000 dans un stade bah ouais il va y avoir de la joie on va être content d'être ensemble on va regarder l'OM et tout mais vous avez des gens qui vont faire des milliards là-dessus tellement il y a d'énergie qui est développée par cet égrégore positif qui a été créé ensemble et à tel point ils vont finir par dégrader tellement l'égrégore qu'à la fin aller au stade en fait ça donne la nausée alors pas à Marseille il reste familial et sympa pour beaucoup de gens c'est toujours un rituel sympa mais ils se font sucer leur énergie pareil pour un concert ou pour quelque chose comme ça donc ça c'est peut-être une première clé organiser de l'événementiel collectif joyeux avec de la beauté de la poésie juste une compte sur le Covid c'était terrible ils vont tous nous bouffer vous allez créer une égrégore négative vous allez charger le lieu où vous le faites de négativité donc d'emblée réfléchissez à cet équilibre comment faire pour dire les choses il ne s'agit pas d'être une autruche on ne fait pas semblant on regarde la peur en face on regarde le monstre droit dans les yeux mais on reste pas tétanisé devant exactement et en le regardant dans les yeux on se rend compte qu'on a passé notre temps à le surinflater qu'on lui a mis des griffes des crocs immenses des ailes gigantesques etc des écailles imperçables mais que dès qu'on regarde de près tiens maintenant il y a des trous entre les écailles il a des yeux immenses mais en fait il est myope il est borgne il voit à peine puis je suis trop petit pour lui donc il n'arrive même pas à me voir puis au fond il n'est pas si grand que ça puis moi dès que je me mets avec d'autres j'ai l'impression de grandir et le monstre devient plus petit ça aussi c'est assez intéressant à constater c'est ce qu'on a fait pendant le Covid quand on s'est assemblé pour donner une parole scientifique citoyenne artistique avec des témoignages avec de l'art avec de la science c'était pour nous donner à nous-mêmes de la force et se rendre compte qu'en face la propagande était assez grotesque et qu'on était capable de la concurrencer assez facilement d'ailleurs sans argent sans aucune organisation précise on a réussi à faire que les gens étaient au courant et que tous ceux qui ont voulu être au courant ils ont été au courant là c'est très réjouissant pour moi et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon vous ces quatre dernières années ma femme ma femme et mes enfants non vraiment c'est-à-dire que je pense que le il y a d'une part les ressources intérieures propres de chacun et je crois qu'un certain nombre de personnes qui ont réussi à tenir bon ont réussi à tenir parce qu'ils avaient déjà traversé des choses difficiles on n'est pas des des petits lapins tout 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 neuf avec et innocents la plupart d'entre nous avons déjà vécu des choses alors pas forcément terribles je veux dire mais des épreuves initiatiques d'une manière ou d'une autre et moi j'en ai vécu plein des confrontations à la mort des confrontations à la peur des confrontations à mes insuffisances l'impression d'être dépassé ça m'est arrivé tout le temps donc j'étais déjà un peu rompu à l'exercice on pourrait dire et il s'est trouvé qu'au moment du Covid toutes les compétences que j'avais assemblées pendant ces années qui me semblaient disparates ne pas forcément avoir de correspondance les unes avec les autres sur d'un côté des questions de gouvernance d'écologie de management d'équipe d'autre côté des questions scientifiques médicales d'autre côté des questions statistiques biostatistiques de l'autre des connaissances sur la permaculture tout ça paraissait très éparses et ne pas forcément avoir de lien les uns avec les autres au moment du Covid tout ça a été mis ensemble pour que ce soit utile et c'est là où moi je pouvais me réaliser vraiment donner ce que j'avais à donner et puis prendre aussi beaucoup de choses moi j'ai énormément appris là j'ai fait plein d'erreurs et appris pendant ce temps-là ça c'est les ressources intérieures et la confrontation au réel envisager à chaque fois comme l'idée je vais me frotter au monde et ça va me poncer ça va me poncer les scories je vais maigrir je vais avoir moins de je vais avoir moins de pensées parasites etc et avec ce parti pris là dès le départ de ressentir et de m'ajuster c'est pas vouloir contrôler et prédire j'avais pas de but précis à la fin je voulais pas changer le monde ni quoi que ce soit je voulais ressentir ce qui était en train de se passer et essayer de trouver la juste place où je pouvais être utile et arriver à y vivre j'ai souvent dit ça aux gens qui étaient très en colère et qui voulaient en découdre mon grand-père qui était général de corps d'armée m'avait dit l'important c'est c'est pas de vaincre l'ennemi l'important c'est de survivre et moi je pense que l'important c'est de vivre survivre on pourrait le voir comme ça parce qu'on vit plus fort on vit plus dense ces dernières années ceux qui ont voulu vraiment accepter la transformation qui leur était imposée c'est dense quoi ça veut pas dire que c'est confortable ça veut pas dire que c'est facile mais il y a du chemin il se passe quelque chose et souvent quand on croise des collègues ou des amis qui eux sont restés un peu piégés dans tout ce qu'on leur a raconté des médias et le gouvernement on se dit bah waouh on est plus dans le même monde clairement on n'est plus au même endroit du chemin chacun son moment tout à fait voilà moi j'en suis plus au même endroit quoi et ça empêche pas qu'on peut trouver des points de priorité et de réconciliation mais parfois c'est difficile on se dit waouh de quoi on va parler quoi ça va être l'appui du beau temps ouais c'est ça c'est peut-être important aussi donc voilà et je reviens sur les ressources extérieures parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls je fais pas une fixation sur la question collective je suis tout à fait convaincu qu'on a besoin de l'étincelle individuelle et qu'il y a cette nécessité que des gens osent individuellement quelque chose qui n'était pas attendu quelque chose qui vient les mettre au défi et ça donc c'est on pourrait dire là-dessus je suis libéral quelque part je pense que c'est complètement nécessaire mais de l'autre côté je vois que ça ne survit que dans une cohérence collective que parce qu'autour il y a un groupe qui donne de la force qui réconforte qui donne alors ce groupe ça peut être la famille ça peut être les enfants mais ça peut être plus largement collectif les collègues de travail des gens qui viennent soutenir et c'est un peu le conseil que je pourrais je ne peux pas donner de conseil mais enfin l'expérience que je pourrais rapporter aux gens qui sont en train de se transformer dans leur vie parce qu'il y en a beaucoup c'est de ne pas rester seul c'est de s'entourer c'est d'avoir toujours autour de soi une épaule sur laquelle on peut pleurer un autre qui va pouvoir aider débrouiller une situation compliquée un autre qui va juste écouter c'est un enjeu fondamental et que c'est pas pour se diluer dans le collectif c'est pas l'idée je vais revenir dans le ventre de maman et tous les autres on sera bien content non non c'est ne pas rester seul et pourtant individué donc avoir une attention c'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que pour moi les relations inter-individuelles sont un peu inconditionnelles et j'ai pas besoin de les revalider chaque jour j'ai pas besoin d'envoyer un cadeau à quelqu'un ou de lui envoyer un sms mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ces petits cadeaux ces petits cadeaux symboliques qui sont d'avoir une attention envoyer un mail passer un petit coup de téléphone juste adresser une prière même si c'est pas forcément entendu ou une pensée à quelqu'un dans ma journée va servir ça aussi va servir ce lien et va l'entretenir j'essaie de le faire et comment faites-vous pour être aussi clairvoyant et avoir autant de sagesse parce que vous êtes dans une posture de non-violence depuis que je vous connais je crois gravement je vous ai entendu vous énerver peut-être un soir au CSI avec Jean-Dominique Michel je vous ai senti un peu plus énervé qu'à l'habitude mais vous êtes dans votre discours et dans vos mots toujours très pondérés jamais dans l'accusation de l'autre même dans les pires moments de la crise qu'on a pu traverser comment vous faites pour gérer vos propres émotions ça va ça vient vous n'avez pas forcément tous les moments bien sûr il faut le témoignage de Carole pour les mauvais moments c'est aussi pour ça qu'on a besoin des autres autour de ce giron protecteur c'est pour qu'ils viennent éponger les mauvais moments pour pouvoir offrir aux autres le meilleur ce qui est le plus le plus utile mais pour moi il y a comme un choix conscient qu'est-ce que j'ai envie de vivre et ça concerne que moi c'est en souveraineté ça dépend pas des gens en face sans cesse on est mis sur le grill d'être en colère d'avoir peur etc chaque fois que je fais une conférence quelque part les journaux locaux disent que je suis un gourou d'une secte antivax d'extrême droite qui appellent à la violence qui maltraitent les patients qui fricotent avec des néonazis etc chaque fois que j'envoie un tweet et comment vous gérez ça ces étiquettes là quand vous accolent sans arrêt d'un côté le premier réflexe c'est que ça me met en colère et de l'autre côté je me dis mais ça fait faire trop d'honneur trop de plaisir à ces gens pourquoi je me mettrais en colère est-ce que je pense une seule seconde que je suis un gourou d'une secte antivax d'extrême droite bah non donc qu'est-ce qui compte c'est moi mon regard là-dessus et le regard des gens que j'aime le regard du système que je viens bouleverser évidemment il va chercher au fond c'est une réponse évidente fournie par le système au fait que je vienne le titiller et donc pour moi c'est plutôt un indicateur ça me dit tiens est-ce que la façon dont je dis les choses ou la façon dont j'essaye de faire passer des messages ou de l'action est-ce que c'est adapté à cet endroit-là non cet endroit-là c'est pas adapté c'est pas adapté puisque la réponse que je reçois c'est une réponse violente et qui m'accuse moi de manière mimétique et donc ça veut dire peut-être quelque part je viens trop les mettre en accusation moi aussi et donc j'essaie de retourner le regard et de me dire tout ce qui a l'air de m'être imposé comme un jugement comme une dégradation de moi-même au fond c'est peut-être je l'ai fait à l'autre et ça c'est effectivement vraiment la communication non-violente et la non-violence qui m'aide là-dessus d'essayer de le vivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la non-violence une sorte de culture béni-oui-oui un impératif de la bienveillance moi je suis pas toujours bienveillant des fois j'ai du mal j'essaye des fois j'ai du mal avec quelqu'un avec son FFP2 en janvier 2024 au fin fond de sa voiture qui a peur de tout le monde des fois j'ai un instinct méprisant mais très vite j'essaye de le corriger tu reçois ça c'est ça que t'as envie de dire t'as envie de mépriser des gens non est-ce que tu connais l'histoire de cette personne est-ce que tu sais d'où elle vient est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu est-ce que tu peux te mettre à sa place une seule seconde imaginez que peut-être elle-même peut envisager que c'est absurde mais qu'elle arrive pas à faire autrement ou peut-être qu'elle y croit et qu'elle a envie d'y croire c'est tellement énorme de regarder en face l'immensité du mensonge bon ça tout de suite ça remet de la douceur au fond donc il y a une technique simple c'est de prendre une grande respiration que vous recevez quelque chose d'agressif un soupir c'est pas à moi essayer de le prendre en rigolant c'est plutôt ingénieux ils ont trouvé des mots intéressants pour essayer de me diffamer c'est mettre de la distance entre le personnage qui est créé par exemple et moi c'est pas moi je ne suis pas mes pensées je ne suis pas ce qui est raconté dans les médias je ne suis pas ma fiche Wikipédia je ne suis pas mon site internet même à moi je ne suis même pas mon Twitter je ne suis rien de tout ça je suis moi là tout de suite l'habile émotionnellement en permanence en train de bouger avec mes idées qui changent ce que je pensais il y a trois mois peut-être c'était des conneries alors je ne veux pas tomber dans un relativisme non plus il y a des choses qui restent mais justement c'est quoi moi et à la fin qu'est-ce que je veux être moi c'est plutôt être quelqu'un de souriant joyeux et être ouvert ou c'est porter de la tristesse être sombre penser à demain comme un truc terrible et là-dedans il y a une ambiguïté il y a beaucoup de gens qui me voient un petit peu comme quelqu'un qui ferait l'autruche qui serait un peu un bisounours qui ne se rend pas compte je me rends tout à fait compte je vous assure je me rends absolument compte de la profondeur de l'illusion et du mensonge parce qu'en plus ça renvoie à des textes très anciens soit les textes du bouddhisme ou d'autres tout ça n'est qu'illusion donc évidemment nous vivons dans un mensonge après on peut le regarder de manière plus récente avec le Truman Show avec la société du spectacle de Guy Debord et les situationnistes mais au fond ils disent la même chose tout ça est une illusion et tout le monde ment en permanence et puis nous incarnons des personnages exactement des personnages de théâtre dans le grand théâtre et donc à la fin là-dedans qu'est-ce qui est vrai ? qu'est-ce qui est vrai ? est-ce qu'il reste quelque chose où à travers l'illusion il y a quelque chose il y a un grain central est-ce que qu'est-ce qui est vrai ? c'est le vide profond et ça c'est une vraie question je n'ai pas la réponse complètement je cherche je cherche en moi ce qui est vrai et ce qui est pérenne et encore une fois avec une philosophie pratique qui est celle de Spinoza qu'est-ce qui m'amène de la joie et de la puissance d'agir ? quand je suis sombre je ne change rien au monde dès que je suis joyeux je rencontre des gens je discute je peux leur transmettre une information différemment dès que je suis en colère j'essaie de rentrer dans quelqu'un mais en fait je rejoue en mimétique cette culture de la violence qu'on déplorait tout à l'heure et j'essaie d'obliger quelqu'un à penser comme moi c'est une sorte de viol de la pensée je ne peux pas le faire je ne peux pas changer l'autre et donc ça induit vite à se regarder soi-même à dire est-ce que je suis à la hauteur de ce que je prône est-ce que je suis suffisant est-ce que je suis en cohérence on est tous en incohérence tout le temps c'est pas facile du tout mais tu demandes à Thomas Dansbourg qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup qui est un formateur de communication non violente avec qui j'ai l'honneur de faire des conférences il dit tu ne peux pas vouloir l'appeler là-devant si tu ne l'as pas là-dedans et donc ça commence là-dedans est-ce que je suis en paix on se rend compte que des fois non alors peut-être qu'il y a des fois il faut effectivement taper sur un punching ball évacuer tout ça mais parce que il ne s'agirait pas non plus de le nier mais pour moi c'est plutôt une histoire de l'alchimie c'est presque il y a un pic derrière moi mais il s'agit de transmuter le plomb en or est-ce que je peux transformer ce qui m'arrive là qu'on pourrait juger négatif en tout cas en quelque chose de positif et c'est tous les jours un défi remis sur le métier donc on ne s'ennuie pas qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui en tant que médecin est-ce que c'est terminé c'est en stand-by vous vous orientez sur vos nouvelles activités en tant qu'auteur conférencier peut-être même d'autres projets alors il y a plein de projets qui se sont imposés à moi c'est pareil j'ai essayé de les ressentir et de m'y ajuster ça a été des projets plutôt culturels et artistiques ou intellectuels les projets bénévoles associatifs ou collectifs on va dire que ce soit le conseil scientifique indépendant qui essaie de donner à voir une science impeccable dénuée de conflits d'intérêts on va dire qui permettent aux gens de rediscuter entre eux et qui remettent la science à sa place c'est-à-dire un outil à notre service pour une réflexion collective médicale sanitaire politique sociale est-ce que donc ça c'est le CSI c'est une émission tous les jeudis soirs je continue d'y contribuer techniquement parfois scientifiquement et puis en termes d'animation aussi il y a un travail avec l'international Covid Summit aussi qui est un peu la même chose mais au niveau international ça on va dire c'est tout le champ scientifique de la cascade scientifique que je pourrais avoir sur le champ médical et du soin c'est pareil j'ai plutôt à l'initiative de création de réseaux de soins notamment avec une initiative qui s'appelle Une Notre Santé qui était de mettre ensemble sur les territoires à des échelles locales un généraliste un naturopathe un acupuncteur un médecin chinois traditionnel un médecin ayurvédique un kiné un psychologue que sais-je encore une sage-femme bref essayer de faire comme des réseaux le plus foisonnant possible des bouquets de soignants avec différents regards et différentes dimensions pour exercer du soin pour de vrai donc ça c'est toujours en cours je suis un peu moins dans le projet mais il y a beaucoup d'initiatives locales qui ont germé et l'idée c'était de permettre aux gens de se donner à voir les uns aux autres ce qu'ils faisaient et de s'entraider de créer cette matrice dans laquelle eux peuvent grandir et fournir ce qu'ils ont envie de fournir dans le cadre de ce projet il y a un projet de documentaire qui est prévu au cours du printemps et de l'été prochain qui va aller voir justement des groupes de santé intégrative et au passage d'essayer de réconcilier la médecine allopathique dont je viens et toutes les thérapeutiques complémentaires on pourrait dire si on prend le langage officiel du conseil de l'ordre ou les autres médecines de les réconcilier parce qu'il y a une complémentarité à avoir je veux dire la médecine allopathique que je fais si jamais vous croûtez sur l'autoroute etc. dans un bain de sang vous serez bien content qu'elle existe pareil si vous en êtes au stade d'une leucémie ou d'un lymphome ou d'un cancer par contre c'est une médecine qui ne marche pas et qui est très inefficace et toxique dans toutes les pathologies chroniques ça ne marche pas vous donnez des médicaments pour la tension vous ne résolvez pas le problème de la tension vous les intoxiquez progressivement à des antihypertenseurs vous avez une maladie inflammatoire chronique vous mettez des immunosuppresseurs comme des corticoïdes ça ne marche pas ce n'est pas le traitement on ne traite rien on est avec une béquille une jambe de bois pendant des années qui va rapporter beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique mais qui ne va jamais soigner or il y a des façons de soigner et ces façons de soigner elles reviennent à aller chercher de l'autonomie il y a plein de médecines de l'autonomie pas de l'hétéronomie l'allopathie est une sorte de médecine hétéronome alors que la médecine chinoise traditionnelle l'homéopathie l'herboristerie la phytothérapie sont plutôt des médecines d'autonomie moi ça ça m'intéresse beaucoup c'est redoter les citoyens et les gens d'outils qui leur permettent d'affronter la vie sans avoir peur en disant non je vais rester en santé il n'y a pas de raison que je me lève le matin en ayant mal partout en ayant l'impression de notre aîné comme un vieux de 80 ans alors que j'en ai 45 il y a sûrement un truc qui a changé dans ma vie donc ça il y aura un documentaire là-dessus ensuite il y a encore d'autres projets autour de la santé mais vous avez peut-être vu passer une émission qui s'appelle Parlons Santé qui sont des agora de thérapeutes différents autour d'un sujet donc ça j'y participe c'est pas moi qui coordonne mais j'ai l'honneur d'y participer il y a des réflexions autour du Covid long et de la spikopathie post-vaccinale ça va devenir justement d'aller réconcilier les médecines parce que la médecine allopathique répondant complètement à côté de la plaque sur ce sujet il y a plein d'autres réponses à trouver très intéressantes et puis après est-ce que moi j'ai envie de réexercer en tant que réanimateur vous entendez très bien mes paroles que tout ce que j'ai découvert ces trois dernières années a plutôt ouvert vers d'autres voies alors après il y a une tristesse il y a un deuil à abandonner ses connaissances à son expertise et puis l'arrière c'est rigolo vous avez une sensation de toute puissance quand vous avez toutes les machines etc c'est plutôt sympa à faire ça rapporte des sous je sais pas pour vivre mais là tout de suite je n'ai pas envie et en plus les signes de la vie me montrent que c'est pas forcément le bon chemin l'hôpital me met des bâtons dans les roues le centre national de gestion administratif qui gère les pratiques les fonctionnaires comme moi me met des bâtons dans les roues l'ordre des médecins fait appel de sa propre décision pour me mettre une sanction plus lourde donc tout ça ce sont des signes de dire tiens peut-être que tu devrais exercer le soin autrement alors moi j'ai encore envie d'être médecin puis c'est intéressant d'être médecin parce qu'on reste un peu dans l'institution ça permet des choses quand même ça donne une légitimité aussi mais peut-être en enrichissant ma pratique et en faisant plutôt une pratique de prévention puis après il y a tout ce que vous avez dit sur les volets culturels et artistiques on a fait des projets très étranges comme un film dans un jeu vidéo voilà Escape Game qui s'appelle Escape Game comme on en parlait tout à l'heure comment on sort de la Matrix comment on sort de la caverne de Platon comment on sort du Truman Show c'est un peu la question qui est posée dans ce film qui est un peu dérangeant quelque part et qui vient essayer de nourrir une réflexion collective justement autour de la question du numérique de l'intelligence artificielle etc il y a tout un champ autour de l'écriture effectivement soit de BD soit de film donc il y a un projet de BD qui est en cours qui ne sera pas pour tout de suite tout de suite il y a d'autres livres je ne sais pas s'il y a des articles qu'on me demande pour pas mal de revues des choses comme ça alors tout ça ne paye pas son âme mais le paye autrement c'est à dire pour le moment j'ai la chance que mon épouse puisse retravailler donc je suis à son crochet donc voilà ça change un peu je n'ai pas de stress vis-à-vis de ça tout de suite parce que mon expérience là ces dernières années c'est aussi de me confronter un peu à la sobriété à la pauvreté même on va dire quand on a été suspendus tous les deux et de voir que partout il y avait de l'aide partout il y avait du soutien partout il y avait ce qu'il fallait le seul enjeu c'est peut-être pas resté seul est-ce qu'on peut dire que cette crise alors il mérite aussi de vous révéler en tant qu'écrivain auteur conférencier créateur de BD où c'était déjà l'un en vous précédemment vous écriviez déjà ouais sûrement alors j'écrivais déjà j'avais eu un prix littéraire jeune etc mais je n'avais pas publié ni rien je n'étais jamais pas su je suis pris par la vie de tous les jours la vie de papa la vie professionnelle etc et donc j'avais un peu délaissé ce côté-là mais moi j'avais commencé avant mes études de médecine par faire des études de philosophie et de littérature et donc j'ai renoué avec ça au fond j'avais déjà renoué en faisant de l'éthique et j'ai une casquette d'anthropologie de la santé d'éthique de la santé qui aurait dû me conduire normalement à un doctorat ma carrière a été ruinée par le covid mais c'est pas très grave je l'applique autrement oui vous n'avez pas pu aller au bout c'est ça c'est ce que j'entendais dans une interview oui oui normalement j'avais commencé je devais commencer mon doctorat justement l'année du covid et voilà finalement ça sera probablement pas tout de suite en tout cas un jour peut-être sinon à la fin j'aurais été pied de Gilles en science et j'aurais pu dire docteur Fouché en médecine et en science en éthique je suis docteur en éthique j'aurais pu dire ça voilà bon voilà pas besoin d'être docteur en quoi que ce soit ça continue à nourrir mes réflexions et presque je suis assez heureux que ça soit pas allé jusqu'au bout parce que je pourrais le raconter c'est un peu long mais aujourd'hui il y a tout un une sorte de blanchiment de ce qui est entrepris au niveau économique par une fausse éthique et donc vous avez des spécialistes de ça qui viennent faire semblant d'être la contradiction et donc on leur donne 5 minutes de temps de parole sur l'intelligence artificielle pour dire quand même c'est très dangereux etc mais bon à la fin on va le faire quand même et on va le faire comme ça et voilà et donc eux ben voilà tirent leur marron du feu parce qu'ils peuvent vendre des bouquins passer sur Thinkerview je sais pas quoi mais ça n'a aucun impact de réel dans la réalité alors moi ce qui m'intéresse c'est l'impact dans le réel c'est est-ce que voilà est-ce que cette éthique et cette philosophie elles peuvent être appliquées au quotidien qu'est-ce que vous auriez envie de dire au petit Louis aujourd'hui le petit Louis était pas mal révolté en fait contre ce monde déjà à l'époque et notamment contre la hiérarchie j'ai toujours un problème avec la hiérarchie alors pendant des années j'ai fait semblant j'étais très capable de faire semblant il n'y avait pas de problème de faire l'acteur dire oui oui monsieur bien monsieur à son chef de service voilà lui lâcher les pieds quand il avait besoin lui passer de la brosse à reluire quand il avait besoin voilà ça c'est pas j'ai pas de difficulté je suis assez adaptable là-dessus mais il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas pour moi il y avait une sorte d'imposture de la part des gens qui étaient en situation de pouvoir de prendre ces galons sans en assumer les responsabilités ça je trouvais ça quelque chose qui me mettait en colère et qui continue parfois de me mettre en colère que tous les gens qui postulent et obtiennent des postes élevés c'est pas moi j'ai aucune envie de leur poste je m'en fous en fait mais quand vous voulez être maire il faut assumer la responsabilité et vous êtes normalement plus sage que les autres vous êtes normalement plus abouti que les autres quand vous voulez être président de la république vous devriez être le plus abouti presque le plus dans l'oblation au bien commun vous avoir vous êtes complètement oublié à vous même quasiment à ce moment là si vous décidez de faire ça et c'est l'inverse que je vois il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Roland Gorrie qui avait écrit un livre qui s'appelle Fabrique des imposteurs et donc ben voilà au petit Louis on pourrait dire ne t'inquiète pas les impostures sont toujours révélées et les imposteurs c'est une phrase de Christiane Saint-Ger que j'aime bien c'est un bon usage des crises justement où elle dit à la longue à la longue parce que je dis bien qu'au début on pourrait tenter de penser le contraire à la longue il n'aura servi à rien d'avoir été un marlou un tricheur un menteur un escroc d'avoir voulu être le meilleur the best écraser les autres à la longue seulement on comprend que c'est le bon chemin donc voilà j'ai intitulé ce podcast aujourd'hui écrivant de main donc j'ai décidé de donner la parole aux acteurs du nouveau monde c'est quoi pour vous le nouveau monde ? ouais merci de poser cette question parce que je suis partagé là-dessus et je pense que c'est intéressant de peut-être poser une nuance parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent au nouveau monde comme une sorte de fantasme qui vont eux aussi imposer au réel être eux aussi dans le contrôle et la prédiction en disant ça va se passer comme ça et on va faire cette belle verte de Colin Serrault idéale dans laquelle on sera et je vois tout un mouvement on pourrait dire un peu new age nouvel âge qui émerge et qui crée une tension crée de la violence vis-à-vis des gens qui font partie de l'ancien monde qui déclasseraient ces pauvres gens-là aussi et je crois que c'est pas possible je pense que on peut on peut substituer un totalitarisme à un autre totalitarisme à l'infini une dictature à une autre dictature cette dictature elle peut être verte elle peut être rouge elle peut être bleue elle peut être dorée elle peut être de toutes les couleurs que vous voulez ça restera une dictature ça restera imposé aux autres ma vision du monde et ma vision de la non-violence c'est que c'est pas comme ça que vit un jardin c'est pas comme ça que vit la nature c'est pas comme ça que ça se passe ce sont des rapports de force en permanence négociés avec de la diplomatie avec parfois de la guerre parfois de l'amour toute cette gamme de relations-là sont en permanence là à l'intérieur du jardin entre les fourmis les arbres les coquelicots les oiseaux etc et dans cette logique biomimétique je me dis que l'humain s'il veut construire une organisation collective un peu idéale devrait se rapprocher de la vision de la nature déjà devrait se rapprocher tout court de la nature et de sa nature profonde à lui aussi d'être un peu un animal très spécifique je dis pas qu'on est pareil à tous les animaux mais voilà de renouer avec ses émotions ses instincts et donc on pourrait dire que le monde dont j'ai envie en tout cas qui est peut-être pas le monde de demain on rigolerait plus on serait plus proche de matière naturelle on cultiverait la beauté au quotidien il y aurait une sorte de lenteur une slow médecine une slow information une slow food vous savez comme il y a eu ça alors on est déjà dans le slow entrepreneur ça arrive exactement et pour moi en fait c'est déjà en train d'arriver c'est ça qui est très réjouissant c'est qu'au fond tous les ferments de la transformation ils sont présents dans l'hôpital je l'ai raconté plein de fois mais les aides-soignants les infirmiers etc ne rêvent pas au prochain protocole des infections qualités ils seront au foot quoi ça leur passe au-dessus de la tête c'est complètement mécanique non ils rêvent plutôt de l'acupuncture de l'homéopathie de l'aromathérapie d'autres façons et puis discutent de choses et d'autres assez légères de comment vont les enfants de comment ça va à l'école d'autres façons de scolariser leurs enfants et donc pour moi c'est déjà en train d'arriver et il faut juste nourrir ça tranquillement en acceptant que ce sera pas exactement comme prévu en acceptant que les autres feront pas comme on veut j'entends beaucoup ces derniers temps parler d'opposition contrôlée de gens qui seraient dans la résistance mais qui n'y sont pas moi je crois pas je crois qu'en fait chacun fait ce qu'il peut comme il peut comme il comprend les choses et c'est bien c'est bien comme ça il y en a qui sont en colère ok Gandhi l'avait dit si votre façon de faire c'est de prendre les fusils et d'aller contre les anglais faites-le en fait moi c'est pas ma façon de faire mais vous imposerez rien et sûrement tout ça est nécessaire donc moi j'ai une sorte de vision de la perfection du monde c'est que tous ces mouvements sont nécessaires et que je peux pas vraiment les infléchir les influer le seul que je peux influer un tout petit peu c'est le mien et donc essayez de trouver à quel endroit je résonne à quel endroit j'agis et là chacun va être différent moi ça va être dans la non-violence mais d'autres ça va être dans aller faire des procès aux autres aller défoncer etc et tant mieux il en faut qu'il fasse des procès c'est pas contradictoire c'est pas antithétique donc ce monde de demain il serait vivant il serait pas mort je le définirais plutôt par négation comme quelque chose qui serait pas automatique vous auriez pas un programme pour tout une assurance pour tout faire vous seriez responsable de ce que vous vivez de ce que vous faites vous grimpez à l'arbre vous êtes responsable de si vous tombez c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas la faute à l'arbre c'est pas la faute c'est vous vous entreprenez telle chose dans ce monde c'est votre responsabilité à vous et alors c'est un monde plus dur c'est un monde où on n'a pas de certitude et où on est obligé de recomposer des appartenances sociales fortes et collectives justement pour se rassurer pour dire je monte à l'arbre mais bon il y en a deux ou trois en bas qui sont prêts à me réceptionner ah ouais ça va je vais pouvoir faire des trucs un peu étonnants je fais une entreprise mais d'accord j'ai déjà un réseau de gens prêts à consommer ce que je vais pouvoir produire ok c'est mieux que si je me lance la fleur au fusil tout seul donc j'attends de voir on a été j'ai été convié à un podcast qui s'appelle Calreco les gens peuvent aller voir K-A-L-R-E-C-O qui est ce souvenir du futur qui est un peu une tentative comme si on était en 2055 de savoir tiens ok a posteriori où on en est par rapport à ce qui se passait en 2020 et ça ça peut être une façon de faire intéressante est-ce que ce sont des entretiens visionnaires où on se met dans la peau oui c'est ça où on est en 2055 et on raconte comme si on était déjà ouais c'est ça exactement et que ça se fait par un ami qui est un artiste avec de la musique et peut-être tous les gens qui rêveraient un monde meilleur et qui voulaient commencer par ça moi je les inviterais plutôt à commencer par nous et à quel endroit déjà là tout de suite je peux faire un monde différent il n'est pas demain il n'y a pas de monde de demain il n'y a que le monde d'aujourd'hui et ce monde d'aujourd'hui il est déjà magnifique il est déjà et c'est aussi quelque chose à transmettre aux enfants et aux jeunes je pense en tout cas moi j'essaye mes enfants ils ont été très baignés dans le Covid dans des trucs lourds et tout ça comment faire pour qu'ils traversent ça sans être traumatisés sans avoir peur de tout etc sans avoir confiance dans la vie moi j'ai envie qu'ils aient confiance dans la vie qu'ils aient de l'espoir et donc réussir à leur montrer de la beauté réussir à leur montrer de l'émerveillement de leur dire mais regarde de partout ça c'est une chance incroyable et inouïe ce qui nous arrive et bon bah ça consiste un peu à regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide et ça c'est un changement de regard intérieur je ne sais pas comment on fait il n'y a que nous qui puissions changer notre regard là-dessus mais c'est un exercice je pense que c'est une sorte de discipline comme si le bonheur était une discipline quotidienne vous savez comme une assaise comme ces japonais qui tous les jours font la même chose pour apprendre à tirer à l'arc etc ou font le même mouvement de tai chi etc tous les jours remettre ça est-ce que je suis capable ce matin de me dire chouette une nouvelle journée commence ouf le soir dire waouh quelle journée tout ce que j'ai vécu on pourrait mourir et me coucher heureux on arrive à la fin est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose Louis ou quelque chose que vous auriez aimé partager non merci vous m'avez largement laissé parler j'ai pu partager ce que j'avais envie de partager juste une chose c'est que tout ce qu'on a dit là j'ai bien conscience que ce n'est pas facile que ce n'est pas une voie confortable et peut-être c'est une des grandes méprises de notre société d'aujourd'hui c'est d'avoir confondu le confort et le bonheur le bonheur n'est pas confortable on termine sur mon portrait chinois vous rappelez si j'étais si j'étais un plat ou si vous étiez un plat Louis lequel seriez-vous ? j'adore les frites mais j'ai beaucoup de mal malgré toutes les tentatives de transformation de régime alimentaire à arrêter les frites et la pizza ça c'est de la confidence et je vais vous dire pourquoi parce que les frites pour moi c'est la joie et la pizza c'est la joie de l'enfance quand on allait à la plage avec ma mère mes parents enfants elles prenaient des frites à la friterie au bout de la plage en revenant et on les mangeait dans la voiture avec le sel et tout ça et pour moi c'était la c'est votre Madeleine de Proust l'insouciance la joie vraiment la vie est belle et je ressens toujours ça quand je mange des frites vous allez le sourire jusque là les auditeurs ne le verront pas mais ils l'entendront si vous étiez un livre ah j'hésite parce que entre 1984 aujourd'hui c'est Jean-Jean-Rouel où il n'y a pas beaucoup d'espoir ou au contraire quelque chose qui serait dans une recherche de profondeur qui ne se bornerait pas à regarder un peu la surface des choses si j'étais un livre peut-être c'est le titre que je garderais ce serait Où cours-tu ? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ? Il y a un livre de Christiane Saint-Ger et que je m'adresserai à moi-même en permanence cette question où tu cours ? Qu'est-ce que tu cherches ? Alors que tout est là si vous étiez un dicton un dicton ? Oui un proverbe une devise Don't worry be happy et si vous étiez un film lequel seriez-vous ? Un film ? Il y en a fait plusieurs alors j'ai du mal maintenant je pense qu'à ceux-là en premier il y a eu suspendu tous résistants dans l'âme mais qui sont d'ailleurs premiers au box-office des documentaires sur allociné.com Incroyable c'est un peu étonnant dans le silence et assourdissement vous allez voir meilleurs documentaires c'est les deux meilleurs documentaires actuellement classés et qui continuent à diffuser en salle alors un petit peu un petit peu mais pas beaucoup maintenant ils sont plutôt en DVD donc il y a les DVD sur le site de exuvie.fr pour les gens qui voudraient le trouver mais ça reste un peu une surprise c'est pas le meilleur documentaire je réfléchis à un film est-ce qu'il y en a un qui vaut bien spontanément ? Il y en a trop donc c'est ça entre le dictateur de Charlie Chaplin comme ça au hasard on oscille tout le temps nous-mêmes à être le dictateur ou être le barbier vous savez qui sont des jumeaux enfin des sosies et le barbier amoureux et qui à la fin dit non mais tout ça ça va pas quoi en fait donc peut-être cette vision-là qu'on pourrait sombrer dans les deux côtés tout le temps donc le dictateur même si je suis pas très dictateur en vrai et si vous étiez un super-héros ? je suis pas un super-héros et je suis bien content de ne pas l'être parce que je pense que les héros gagnent leurs armes de haute lutte je pense qu'ils forgent leurs épées et leurs boucliers au feu du combat et un super-héros lui il l'a d'emblée c'est un peu inné inné avec voilà où il a été irradié il a rien demandé il se chope un truc c'est le fatoum c'est le destin moi je pense qu'on est chacun des héros et qu'on a tous un idéal une vie héroïque une quête héroïque à mener dans cette vie chacun à sa mesure on n'a pas besoin de tous devenir Elon Musk ça peut être juste d'avoir des enfants c'est déjà héroïque en soi ou de pas en avoir ça peut être héroïque aussi et donc pour moi je suis plus proche du chevalier à l'armure rouillée qui est un livre aussi où le chevalier est enfermé dans son armure et elle est toute rouillée à la fin il a l'impression de se protéger de tout mais il ne peut plus sortir et et donc le but c'est de l'enlever et d'accepter de se retrouver un peu dans la peau du homard sans carapace et de voir qu'est-ce qui reste comme colonne vertébrale moi j'aimais bien Robin Desbois ah oui merci Louis pour votre participation merci beaucoup Katia merci beaucoup pour ce podcast et puis pour tous ceux qui acceptent d'y répondre tous ceux qui nous ont écouté passer un peu de temps ensemble avec un peu de douceur et de paix c'est reposant je pense ça peut nous redonner de l'énergie pour plusieurs heures dans plusieurs jours c'est le but et merci beaucoup pour votre écoute j'espère que le parcours de Louis Fouché vous aura inspiré alors n'hésitez pas à le contacter sur ces réseaux comment est-ce que vous êtes connecté Louis ? comment est-ce qu'on peut vous connecter ? je suis assez peu connecté j'ai un stupid phone à l'ancienne mais je suis activiste numérique quand même c'est ça qui est un peu paradoxal je suis sur Twitter à Louis Fouch 3 un truc comme ça parce que le accent s'est transformé le E avec accent s'est transformé en 3 et puis j'ai un site internet qui s'appelle louisfouché.fr sur lequel tout est à peu près regroupé à la fois le lien vers les réseaux sociaux à la fois un agenda où il y a les conférences que je vais donner et il y a une fiche de contact alors c'est un mail et puis c'est moi qui est derrière je n'ai pas de secrétaire ni rien donc je ne le regarde pas tous les jours et voilà donc il ne faut pas hésiter à insister à l'envoyer 4 ou 5 fois parce que sur mon mail personnel par exemple je suis tellement dépassé qu'il y a trop de mails que je n'y arrive pas et si je ne réponds pas il ne faut pas être triste c'est que ce n'était pas le moment et que ça viendra et ce n'est pas grave d'accord merci donc on vous mettra toutes les infos dans la descriptif ça marche merci bien à bientôt très bonne journée à vous au revoir oui merci j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme